Nous allons apprendre aujourd'hui le Nigun Shamil, Nigun que le Rebbe a enseigné lors de Simchat Torah de Tafshin Yutet 1958. Ce Nigun est basé sur une histoire qui a eu lieu 100 ans avant, à l'époque du Rabbi Tzammar Tzedek. Il y avait en haut des montagnes du Caucase, une tribu primitive de combattants, et le Tsar avait énormément de mal à mener son armée et à conquérir l'endroit, et donc ils ont fait un subterfuge et ils ont proposé à cette tribu de rendre les armes et de faire avec eux la paix, avec énormément de bonnes choses qu'ils leur ont promis, mais évidemment ils n'ont rien accompli, ils ont attrapé Shamil, ils l'ont envoyé dans les profondeurs les plus profondes de la Russie, et lorsque Shamil était là-bas, il se morfondait de gagouim, de mélancolie, de ces montagnes dans lesquelles il était complètement libre, alors ils chantaient ce nigoun, ce nigoun qui exprime d'un côté la mélancolie, mais d'un autre côté aussi l'espoir, l'espoir de revenir un jour dans ces montagnes. Et ce nigoun est arrivé aux oreilles de juifs qui ont finalement interprété ça de façon beaucoup plus profonde. Il s'agit des gagouim, de la mélancolie, de la neshama qui était proche de la Kadosh Baruch Hu, en haut dans les mondes spirituels, qui est descendu, les birams, miqtas, dans le puits le plus profond, ce monde-là, et pour pouvoir continuer à vivre dans ce monde et à faire notre shlichut, les choses pour lesquelles on est venu au monde. Il nous faut absolument nous rappeler de ces états d'âme que nous avions lorsque nous étions en fusion avec la Kadosh Baruch Hu et savoir aussi qu'en fin de compte, lors de la Géoula, nous arriverons à des niveaux encore plus élevés de proximité à Hachem. Le Rébé nous dit que ce nigoun, comme tous les nigounimes de mélancolie, doit commencer peut-être avec beaucoup de bruit, mais finir de façon paisible, de façon profonde, douce et béchequette, avec peu de bruit et beaucoup de profondeur. La Géoula La Géoula La Géoula La Géoula Abonnez-vous !